Dans la matinée de ce lundi 29 juin à Korogo, Kohasi apprend de sources concordantes que des personnes qui se regroupaient pour aller se faire enrôler et bénéficier de la gratuité des services, auraient été dispersées par des jeunes de la ville. Dans la même veine à Kongolo-Koro, village situé dans le département de Korogo, par ailleurs celui de Sorosier Bethlehem Coordonnateur Régional du RACI-Poro, l'opération d'enrôlement sur la liste électorale a connu des aléas comme confiée à Kohasi par le cadre de GPS, fondateur des établissements Bethlehem. Selon les informations reçues du premier responsable du parti de Soros Guillaume dans le Poro, ce serait le RHDP qui procède au ramassage des extraits et de différentes pièces pour l'établissement des certificats de nationalité des demandeurs à Korogo. On s'est rendu compte chez nous, nous qu'on reproche de ne pas être favorable au RHDP, qu'on prend les papiers et les gens n'ont pas de retour. Dans ces derniers temps lorsque nous nous sommes rendus compte de cela, nous avons décidé que les parents nous donnent encore d'autres extraits avec des photocopies, et qu'en lieu et place de la gratuité, nous-mêmes cadresons de caisses de l'argent pour prendre la voie légale pour vite avoir les papiers. Pour encourager le maximum de personnes à se faire enrôler, en tant qu'opérateur économique, on a dit que les cartes d'identité seront gratuites car on va les aider tout en les exhortant à se faire enrôler avant qu'ils puissent l'avoir. Il y a un qui sont ivoiriens mais affaire d'élection n'est pas leur problème, nous avons coordonné ça et au niveau du RHDP, les gens ont trouvé que les cadres pros seront salis leur nom, on remettait de l'argent et tous les documents à un jeune qui était censé s'occuper des formalités administratives pour l'obtention des extraits et certificats de nationalité. Ce jeune a été arrêté parce que les gens du RHDP ont estimé qu'ils ont déjà ramassé les pièces pour faire les certificats et de nous demander pourquoi nous voudrions en faire d'autres. Et pourtant, ils ont bloqué pour les gens. C'est le problème qui est là. On a décaissé 5 millions pour aider la population. On a même décidé qu'après l'opération d'enrôlement, d'organiser une cérémonie au nom de notre mentor Guillaume Soro, afin d'aider les parents à renouveler leurs pièces car il va arriver un moment où les pièces d'identité seront contrôlées. Et là, s'il y a un parent qui n'a pas de pièces ou a sa pièce qui est périmée, ça devient compliqué. A d'entrée, expliquez Sorozi et Bethlehem. Ici à Corogo, nous avons fait la guerre pour la nationalité et il se trouve qu'il y a des Ivoiriens qui sont privés de cette nationalité. On prend tes extraits, la photocopie de ta pièce sous prétexte qu'on va te faire le certificat de nationalité pour te faire enrôler. Une fois cela est fait, il bloque. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même plus d'extraits car ils l'ont donné l'original et la photocopie à trois reprises. Tout ceci parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas de leur bord, RHDP, et qu'il ne faut pas leur permettre de se faire enrôler. A déploré le coordonnateur régional RACI de la région du Poro. Au terme de l'échange téléphonique avec le cadre de GPS, il a tenu à faire des précisions sur la convocation qu'il aurait reçue d'une autorité sécuritaire de sa localité. Le commandant de brigade m'a appelé pour me dire qu'il y a un certain fraudeur qu'ils ont envoyé chez lui là-bas. Je lui ai dit non, moi on ne peut pas me convoquer verbalement, par téléphone. Moi je suis chez moi, qu'on vienne me remettre ma convocation chez moi à la maison. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelqu'un venir avec une convocation. A conclu celui qui confie à Coacy, qu'il sera le dernier militant GPS à songer abandonner son leader Guillaume Soro pour une quelconque destination.